C'est du miel de colza, donc c'est une grande région productrice de céréales. Par rapport aux pesticides, par rapport à tout ce que vous utilisez pour produire votre colza, est-ce que ça ne se ressent pas dans votre miel ? Est-ce qu'au niveau des abeilles, il n'y a pas des soucis de surmortalité ? Comment ça se passe ? Concrètement, moi je suis agriculteur et apiculteur, j'ai aucun souci. Je ne suis pas dans l'agriculture biologique, je fais de l'agriculture raisonnée. J'utilise des produits phytosanitaires au bon moment, quand il y a besoin. J'observe mes parcelles, j'observe mes cultures, j'observe mes animaux. Et quand il y a besoin, j'utilise l'appareil de traitement. Je baisse les doses au maximum, parce qu'on a des doses préconisées, comme un médicament, etc. Il y a des doses, et puis après, des fois, on baisse. Surtout, il ne faut pas doubler la dose, ça peut être très dangereux. Même le paracétamol, qui est un super produit, mais qui peut être mortel au final, s'il est doublé. Donc moi, les produits, c'est pareil, on essaie de baisser les doses, et on intervient au bon moment. Donc le bon moment, c'est quand il fait encore un tout petit peu humide, il y a un peu de rosé, pas de vent, et pas trop de soleil. Donc c'est le matin de bonne heure, ou alors tard le soir. Donc moi, je suis parti du principe qu'il y a plus de rosé le matin, et donc la plante, elle est plus prête à absorber nos produits de traitement, de protection des plantes. Donc je traite le matin, et puis dès 14, 15 heures, quand il fait vraiment chaud, qu'il y a du soleil, là, je mets la tenue d'apiculteur, et je vais m'occuper de mes abeilles. Ça fait goûter de ce que vous. Et alors, ça c'est chez moi. Alors vous pouvez dire, oui, mais il est agriculteur, donc il n'est peut-être pas tout à fait objectif. J'ai la chance de pouvoir participer, moi, à un groupe, au niveau du Grand Est, parce que dans mon département, donc la Marne, la région, c'est le Grand Est, et donc on a un groupe syndical d'apiculteurs professionnels. Quand on fait le tour de table, de savoir quelles sont les problématiques des apiculteurs, qui sont pros, ça c'est des gars qui ont 300, 400, il y en a certains qui ont 2000 ruches. Donc c'est vraiment des problématiques. Il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas un seul qui se plaint de problématiques de perte de ruche.